L'armée de rentrée à Kidal, pour faire quoi ? Pour retourner à une convention qui a été signée entre la France et les IFOGAS le 15 septembre 1907. La convention de Burem, qui dit quoi ? L'adraphe des IFOGAS appartient désormais aux IFOGAS et à ceux qui plairont aux Français d'y installer. 15 septembre 1907, pendant la pénétration coloniale. Donc, à partir d'un effet, on a interdit à l'armée malienne de rentrer à Kidal. On a mené quoi ? Les Français, 3-4 000 personnes, dans le cadre de l'opération Serval, ils sont venus à Kidal. Avec un budget d'un milliard de francs CFA par jour. On a fait venir les Tchadiens. On a fait venir les autres forces de la CEDEAO. L'armée malienne, non. Amadou Koufa, on l'avait désigné imam de Kona. Les IAD l'avaient désigné imam de Kona. Après la chute de Kona, il est parti avec tous les talibés. On les a encadrés, ils sont partis à Kidal. On a interdit à l'armée de rentrer à Kidal. Les gens se sont préparés pendant deux ans. Pendant ce moment, qu'est-ce qu'on a fait ? Les Menela, qui n'étaient ni une force politique, ni une force morale, ni une force militaire. Ses dirigeants étaient exilés à Ouaga et à Noachot. On est allés les amener dans les fourgons de Serval pour les installer à Kidal. On est allés voir Ansardine, qui est de déclarer l'organisation terroriste internationale. On a demandé à certains membres d'Ansardine de quitter et former ce qu'ils appellent le MIA, le mouvement islamique de Lazava, qui s'est métamorphosé moins de quelques jours après en HCUA. On les a mis ensemble et dit au gouvernement malien, c'est avec eux qu'il faut négocier. Alors qu'on leur a demandé de venir nous aider à libérer notre pays. Ils coupent notre pays en deux, ils forment des interlocuteurs et on nous oblige à négocier avec eux. On dit qu'on fait l'interposition pour la paix. Il n'y a pas de paix. Vous vous interposez entre qui et qui. C'est ça l'origine de l'insécurité. Ils se sont préparés pendant deux ans. Après, ils ont envoyé les talibés venir, si vous vous rappelez, 2015-2016. C'est les pelles qu'on tuait. C'est les marabouts pelles, c'est les imams pelles qui étaient tués, éborgés. Les premiers villages pelles qu'on a brûlés, ils se sont réfugiés au Burkina Faso. Tabitha, Poulakou et Guina Dogon sont allés les rencontrer au Burkina. Ils ont dit tout leur malheur. Ils sont venus les expliquer au gouvernement ici en 2015-2016. Il n'y a rien eu. L'étape suivante, on brûle les greniers de Dogon, on les tue, on va se réfugier chez les pelles pour provoquer les conflits intercommunautaires. Qu'est-ce que nos doulements font ? Ils sous-traient la sécurité. On arme les milices pelles, on arme les milices Dogon. C'est ça la vérité. Et au Sud, on est en train de nous tromper, dire oui, les pelles, vraiment, on était ensemble. Mais c'est des histoires. Et maintenant, il y a la mauvaise gouvernance, que les séparatifs sont toujours avancés. Ça, c'est le seul argument qui est recevable. Mais la mauvaise gouvernance, c'est pas seulement les Maliennes du Sud, c'est les Maliennes du Nord. L'argent qui a été investi par milliards dans le Nord, où sont les pays, où sont les centres de santé, où sont les forages ? Rien. C'est des ressortissants du Nord qui dirigeaient ces institutions. Donc, on a refusé de tenir le discours de la vérité. On a refusé de faire le bon diagnostic. On a pris les arguments des séparatistes et de leurs alliés pour essayer de construire la paix. Mais vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas construire la paix comme ça. Il faut, c'est pourquoi j'ai dit, qu'aujourd'hui, ce que le gouvernement doit faire, c'est d'abord tenir le discours de la vérité aux Maliennes. Deuxièmement, il faut s'assumer. Il faut que les séparatistes abandonnent leur projet de partition du Mali. Parce qu'ils n'ont pas un autre pays. S'ils divisent le Mali, Dieu nous engarde, ça va être comme le Soudan du Sud. Ils vont commencer à se tuer. Parce qu'en vérité, il y a une aristocratie au Nord qui ne veut pas du jeu démocratique. Qui veut continuer une minorité à s'imposer aux autres toarets. La telle ministre de l'Artisanat, Nina Wallet-Lintalou, elle a été une mère à Akida en 2004. Ils ont refusé qu'elle s'installe et le pouvoir a accepté. Mais les Maliens n'en parlent pas. Pourquoi on nous dit qu'on parle de démocratie ? Donc, il faut que les Maliens, on leur dise la vérité. Il faut dire la vérité à la communauté internationale. On est en train d'organiser la partition du Mali. Et les dirigeants maliens sont ceux à qui les Maliens doivent s'en prendre. Moi, je vous donne l'exemple des autorités dites intérimaires. Aujourd'hui, on dit partout les autorités intérimaires. Tout le monde l'accepte. Mais c'est un acte de trahison. L'accord n'a jamais parlé d'autorité intérimaire. L'accord a parlé de période intérimaire de 18 mois. C'était quoi ? Dans une zone où les organes ne fonctionnent pas, on installe des délégations spéciales qu'on a appelées pour être à la mode autorité intérimaire. Mais on en a installées dans le Maliens récemment. Mais au nord, qu'est-ce qu'on a fait ? Un premier ministre, plus deux ministres, ont trompé la confiance du président de la République en lui faisant croire que c'est la solution. Parce que je suis sûr qu'il n'a pas lu le document. Ils sont allés le présenter au conseil de sécurité. Le faire valider là-bas le 16 avril 2016. Venir ici, le signer avec les mouvements armés dans une salle fermée. Il n'y a aucune cérémonie. Tout le monde connaît la proposition de nos gouvernements pour les cérémonies. Ça a été signé le 19 juin 2016. En cachette. Aucune cérémonie. C'est ce document qui a servi après aux mouvements armés, à la communauté internationale, au gouvernement malien, de dissoudre tous les organes élus dans les régions du nord. à Kidal, à Gao, à Tomboktou. Les conseils des régions, les conseils de serre pour les remplacer par qui ? Par les gens que les mouvements armés nomment. À partir de ce moment, je leur ai dit, c'est un acte de trahison, sinon de haute trahison. Parce que ce que les mouvements armés cherchaient, ils ont pris les armes pour prendre le pouvoir politique. Ceux qui n'ont pas eu pas les armes, ils n'ont pas eu dans les négociations. On est venu les donner sur la table. Et ça, c'est notre gouvernement. Pourtant, depuis la résolution 21-00 d'avril 2013, ensuite, dans les accords de Ouagabougou, il est dit qu'une fois que le président Ibrahim Kareta est installé en 2013, 60 jours après son installation, il doit engager des négociations inclusives. les mouvements armés devaient être désarmés et cantonnés. C'est la résolution du Conseil de sécurité qui l'a dit. C'est reconduit dans l'accord de Ouagabougou. Ils ne sont pas désarmés ni cantonnés à la date d'aujourd'hui. Ils viennent nous dire qu'ils sont 63 000. Toutes les populations de ces zones-là ne valent pas 63 000. On vient nous dire que 63 000. Notre armée ne vaut pas 20 000 hommes. Et notre gouvernement est là, on sort à la télé, on fait des discours, on nous trompe. Quand vous regardez la télévision malienne, vous croyez que vous êtes dans un pays d'impact. On vous demande des ressortissants des Taoudini qui ont organisé une conférence. Mais ils ne sont pas à Taoudini, ils sont dans un quartier de Tomocou. De Tomocou. Tout le monde sait. Et on projette à la télé, les Maliens croient que c'est la paix. C'est vrai. Ça, c'est des vérités qu'il faut qu'on les dise à nos gouvernants. Les gens ne veulent pas le dire. Les gens ont peur de le dire. Parce que les politiques se disent « Ah, si tu parles comme ça, la France, tu ne seras plus rien. » C'est ça à quoi c'est d'être président d'un pays pour le trahir après. Si c'est pour être président, parce qu'on ne dit pas la vérité, on ne doit pas chercher à être président de ce pays. Les gens ne disent pas la vérité parce qu'ils ont peur. On achète les gens, on les intimide, on les flatte, et tout le monde se tait. Et le pays continue à se désintégrer. C'est à ça qu'il faut mettre fin. L'autre jour, je finis par ça. Pour dire que la population doit s'en prendre à nous les politiques. Et non pas la société civile. Non au Dogan, non au Peu, mais aux politiques. Et particulièrement à ceux qui ont la responsabilité à un moment donné de l'histoire de diriger le Mali. C'est eux les responsables, ce n'est pas les maliens, ce n'est pas le peuple malien. L'opération Serval a chassé ici les terroristes avec 4 avions. Deux venus du Tchad, deux venus de France. Dans les années 80, le Mali avait plus de 30, sinon 40 avions comme ça. Aucun pays de la sous-région n'en avait, si ce n'est le Nigeria. Où sont-ils partis ? Il faut demander des comptes aux dirigeants on avait plus de 40. On avait les meilleurs pilotes de chasse, des milliers de chars d'assaut, les ordres de saline, des millions. C'est parti où ? C'est pourquoi je dis que notre armée a été trahie, notre peuple a été trahi et c'est ce que nous payons aujourd'hui. Tous les peuples qui ont été trahis par les dirigeants, ils ont payé. Et la seule façon de nous redresser, c'est que notre peuple se lève pour exiger la vérité et la bonne gouvernance. On n'incite pas des coups d'État, on n'incite pas à ce signe, on ne peut pas continuer à accepter ce qui se fait aujourd'hui. On fête, on fête, on distribue des médailles, on fait des cérémonies, des cérémoniales, les gens continuent de mourir. Moi, j'ai des parents qui sont venus du Nord, on parle du centre. Mais au Nord, il n'y a plus d'État. Il n'y a plus d'État au Nord. Les populations sont oubliées de payer des taxes, des impôts, on vole leurs bétails. Si tu protèges, on te tue. Il y a des mères qu'on prend, on les tue. Il n'y a rien. Ceux qui officient pendant l'occupation, les chefs des tribunaux islamis, c'est eux qui officient aujourd'hui. Ils font des scènes de jugement. Ils transent, ils ont des prisons. Tout ça, ça se fait. Les préfets sont dans leur bureau. Les gouverneurs le savent. Mais on les invite à Abomanko. Ils viennent à l'accéder au type du ministre. On les montre. On tient des bons discours. Chacun retourne chez nous. Ils rentrent dans son bureau. À Kidal, le gouverneur, le drapeau du Mali est interdit sur son bureau. C'est interdit. Sa sécurité est assurée. Interdit que ce soit des Maliens qui l'assurent. C'est les gens des mouvements armés qui assurent sa sécurité. Il est là-bas cloîtré. Il n'a le nom de gouverneur que quand il vient à Abomanko, il monte pour sa tenue. Le président lui n'a jamais pu se rendre à Kidal depuis qu'il a été élu. 2013. C'est en 2018 qu'il est allé là-bas. Il est allé. On l'a accueilli avec les drapeaux de séparatrice et il a accepté pour se faire élire. Mais quand c'est comme ça, les gens ne nous respectent pas. Les partenaires ne nous respectent pas. Ils voient les petits moyens que nous avons. On a des scandales tous les jours dans l'armée. Les détournements, les sécisses, les gens ne nous respectent pas. Et on amène de l'eau au moulin des ennemis du Mali. C'est ça la vérité que nous devons nous dire. On a vu au Gossago, on a tué les gens, il y a eu les grands bouleversements. Mais le 17 juin passé, on a tué plus de 40 personnes. Le 17 juin, 14 000 personnes de ces villages-là, ils sont en mort aujourd'hui. Mais le 18 juin, le président était à Buguni, en train de fêter. la fête des paysans. Mais pendant ce temps, à Buguni, il y a eu des affrontements entre les Bambara et les Miyaka, il y a eu des morts. Il y a plus de 700 personnes qui sont réfugiées dans les écoles et dans la rue à Buguni. Pendant ce temps, on a fêté à Buguni. Mais il faut qu'on arrête ça. Quand vous regardez les médias, vous écoutez les discours des officiels, on a l'impression qu'on n'est pas dans un pays en guerre. mais c'est ça qui doit s'arrêter. Il faut que l'élite politique arrête de tromper les gens. Voilà ce que je voulais dire. Vous n'avez rien à vous réprocher. Continuez à vous battre. Organisez-vous la société civile, les maliens, les religieux, tout, tout le monde, pour imposer aux politiques d'arrêter de trahir notre peuple. On dit que l'État n'a pas d'argent. On a vu des cheminots ici. 10 sont morts parmi eux. Des gens qui ont travaillé toute leur vie. Parce qu'ils n'ont pas leur pension pendant 12 mois. À la vue des élections, on est allé les payer vendredi, samedi, dimanche. Ils ont voté dimanche l'année dernière et infiniment. Ceux qui n'ont pas été payés sont venus manifester. Il y a eu 12 morts, 10 morts parmi, grève de l'affaire. On dit qu'il n'y a pas d'argent. Peut-être qu'avec 100 millions on aurait réglé. On dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais on a donné 500 millions à des religions pour organiser des mithées. On a sorti 300 millions pour organiser un congrès. Mais quand on continue comme ça, les autres ne nous respectent pas. Les séparatrices ont fait leur jeu. Les occidentaux ne nous respectent pas. Ils vont nous faire chanter. Et il faut que ça, ça s'arrête. Dans l'armée, je finis par ça. C'est un sujet sans pour lequel il ne faut pas toucher. On n'a pas un problème de soldats courageux. Ceux qui sont morts à Guéron, ils se sont battus les armes à la main. Tombés en coups de munitions, on les a assassinés. Les toirets qui étaient parmi eux, on les a éventrés. Les arabes, on les a éventrés, on a filmés pour se venger de ceux qui sont fidèles au Mali. Les toirets qui sont fidèles au Mali ne sont pas valorisés. C'est ceux qui insultent le Mali, qui refusent le Mali. C'est ceux qui ont de la valeur. Ceux qui sont fidèles à la République ne sont pas valorisés. Ceux qui insultent le pays, qui divisent notre pays, ceux qui ont les audience. C'est eux qu'on donne des balises d'argent. Mais à ce rythme-là, on n'encourage pas les valeurs. On n'encourage pas les valeurs. Nos soldats, nous le savons très bien, dans l'armée française, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ceux qu'on appelle les tirés sénégalais, leur langue de travail, de communication, c'était le Bambara. Parce que c'est le plus courageux. C'est ceux qui venaient du Soudan. C'est nous qu'on va dire qu'on fuit. On ne fuit pas. Quand vous envoyez un soldat au front, il doit avoir mille munitions, mille balles, on lui donne cent. Aux premières dix minutes, les balles sont finies. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fuit, on le tue. Vous envoyez 20 soldats, vous les envoyez quatre fusils. C'est lui qui fait ça, c'est lui qui fuit, c'est lui qui tue, c'est lui qui trahit. Ce n'est pas nos militaires. Et souvent, vous entendez les politiques le dire. J'ai même entendu un politique aller dire en France que, oui, les soldats maliennes continuent de fuir. C'est les politiques qui sont responsables de ça. Voilà ce que je voulais dire. Il faut qu'on dise la vérité entre nous, qu'on cesse de tourner, en gagneront Moussala, vraiment, président Yafo, on amène les gens, en gagneront Fassada, on parle de notre histoire, mais vraiment, ce n'est pas ça qui va résoudre nos problèmes. Il faut que nous aussi, les jeunes qui viendront après vous dans les centenaires, puissent parler de vous aussi. Au lieu de parler de Sonia Aliguel, de Firoune, de Babemba, mais qu'est-ce que nous, on laisse pour la génération qui vient ? Ceux qui ont assassiné Firoune le 20 juin 1916, c'est parce qu'ils ont Dieu qu'on leur a fait une convention pour les personnes.